salut à tous et bienvenue dans one shot pour la suite de cette série d'interview vapexpo paris event center 2022 je suis rejoint par les deux frangins d'alpha liquide xavier et olivier comment ça va les gars ça va bien salut david tu as vu cette voix suave que ça nous fait c'est les pros mais c'est là c'est la voie de vapexpo tu vois chaque année me fait le coup sérieux ça a été dur la soirée hier même pas minuit 30 au lit au passage super sage quoi et toi xavier pareil sage même avant olivier au lit encore plus sage en fait d'habitude on faisait des stands sérieux et puis on se déglingué en soirée on fait un stand déglingué et on est sérieux en soirée ouais alors parlons-en un peu du stand parce que parce qu'il y a beaucoup à dire vous avez moi j'étais en train de tourner sur le salon pendant qu'il y avait le montage et j'ai reçu un message surtout vous montrez pas le stand c'est teasing c'est machin personne est au courant c'est une grosse surprise vous avez fait un délire un peu maison hantée halloween plein de pas avec tous vos univers là en ce moment et super réussi le stand je pense qu'on a notre équipe qui est parti qui est parti voir ça directement mais ouais déjà bravo pour ça bravo pour les tatouages aussi j'ai bien kiffé les tatouages gilles aussi il a kiffé c'est vrai tu viens montrer oui il en a gratté il en a pris tout plein hier soir je croyais vous les distribuer au bureau je n'ai pas eu mais tu as eu des bonnes réactions de ça j'explique la private joke c'est qu'il n'y a que des noms des d'autres confrères de du liquide qui sont genre sur des cercueils ou en mode genre c'était sur un cercueil vdlb c'est qu'un chat noir une potion mais vous avez fait des tatouages avec ça je trouvais ça chômé après je pense que il y en a peut-être qu'ils ont pris mal mais c'était totalement décalé plein d'humour quoi même c'est un big up en vrai un petit jeu et en plus on a pris les principaux en tatou donc tu vois je veux dire c'est en vrai c'est ce qu'il doit être content c'est ça si c'est dans la liste et demain ça aucune vocation à être distribuée dans les colis ou quoi que ce soit c'est réservé vapexpo ouais c'est vraiment pas tous les colis c'est bon esprit c'est cool c'est simple l'esprit de la vape ça tu vois initial ce côté un peu potache fraternité j'ai trouvé ça pas mal ouais tu vois c'est pas parce qu'on est concurrent qu'on peut pas se respecter bien sûr là c'est un clin d'oeil c'est marrant c'est le salon quoi tout le monde est là au même endroit après tout ça je trouve moi j'ai trouvé ça cool perso ça m'a fait marrer de ouf au début je croyais que c'était un truc pulp et qu'on m'avait rien dit tu vois genre parce que j'ai vu mika avec le tatouage pulp tu vois elle me fait ta vue et tout j'ai fait mais je savais pas qu'on avait fait ça je fais non c'est pas c'est pas pulp c'est nous j'étais là ah mais bâtard on est sur un cercueil après j'ai pris une photo j'ai réagi après on l'a étendu pour toutes les gammes tu vois il y a eu quatre jours c'est horrible tu les as encore dans encore quelques-uns on n'avait pas assez sur le truc vous avez ramené des petites nouveautés les gars bon c'est la grosse nouveauté du salon c'est one week j'imagine et les granites à soft et tout ça on commence par quoi one week car tu l'as dans la main bah écoute pourquoi pas ouais allez let's go pourquoi pas one week c'est tout simple ça va un peu tout dire et ça rejoint forcément notre philosophie chez alpha liquide que je rappelle engagé pour une vie sans tabac une vape responsable on est animé depuis toujours sur le sevrage accompagner les fumeurs dans leur sevrage et sortir un maximum de de fumeurs du tabac et bah one week porte bien son nom parce que c'est une semaine de vape et c'est clairement pour démarrer la vape sans contrainte à la base ce projet on aurait voulu l'appeler bates comme l'a pas un appât parce que on a cette philosophie d'aller chercher capter le fumeur on s'est dit hop d'un point de vue tpd réglementation c'est un peu touchy et finalement ça s'appelait one week parce que pour la petite histoire on a plugué la machine sur la one week sur une machine à vapoter une machine à vapoter qui permet à la base de capter les émissions pour la tpd et faire ses notifications mais là ce qu'on a voulu vraiment mesurer c'est le nombre de peuvent que tu pouvais faire avec un flacon de dml ok être la machine elle va faire entre 5000 et 5500 peuvent ce qui équivaut à une semaine de vape donc un petit budget pour démarrer pour faire une semaine de vape je veux dire l'économie elle est toute tracée parce que tu as plus de 70% d'économie vs le tabac et si on devait faire un ratio one week tabac on est quasiment à 20 paquets de cigarettes économisés sur une one week ouais donc pour quelqu'un qui veut s'y mettre sans contrainte c'est easy c'est pas très engageant quoi c'est pas très engageant parce que le device il va sortir à 18 euros 90 avec le flacon de dml pour le consommateur ok le shop qui a pas trop envie de de se prendre la tête dans les explications il vend une one week t'as pas de résistance à changer c'est un produit collaboratif avec aspire facile à recharger avec un usb c pour la recharge donc à peu près 15 minutes de recharge il n'y a pas de fluide ça fait deux jours que j'utilise sans contraintes un tirage mtl un peu moins restrictif que d'habitude franchement moi je suis fan et s'envoie s'envoie pas mal j'ai vu j'ai vu xab là qui vient de tirer une barre s'envoie s'envoie bien alors c'est le concept de la device est un peu entre guillemets comme l'afterpuff c'est dire on a tout d'un bloc et on jette quand quand la résistance est morte on jette tout c'est ça quand la résistance est morte on va jeter tout là où on a essayé de pousser le vice enfin le bouchon très très loin c'est sur la partie alpha s'engage sur la partie collecte donc on a mis en place tout un programme de collecte tout est expliqué sur la boîte tu as un qr code sur la boîte et tu vas pouvoir donc flasher et comprendre ce qui s'y passe le premier starter pack qui part dans les magasins c'est une boîte de recyclage en fait c'est une boîte complètement fermé où on va mettre la commande du du shop et le shop après il va transformer la boîte en une boîte de recyclage à lui d'inciter par la suite le consommateur à les ramener et une fois qu'il a sa boîte il commande chez nous un bon de retour il envoie chez nous après ça part dans une filière de recyclage d'accord en fait on s'est rapproché de centres spécialisés handicapés qui vont démanteler la cigarette électro ils vont simplement la couper ils vont désassembler la partie réservoir liquide qui est souillée celle là elle va partir dans sa filière spécialisée de traitement ouais la partie plastique va partir dans une filière plastique peut-être même dans la nôtre parce qu'aujourd'hui avec l'usine htp d'injection plastique qu'on a en belgique on est capable de broyer les billes et de les revaloriser pas forcément dans nos fioles bien évidemment à cause des couleurs mais ça peut être dans d'autres d'autres produits et après la partie lithium intérieure va se mettre dans les batteries et puis à part dans sa filière traditionnelle donc on a on a imaginé toute cette filière vertueuse et circulaire pour que le consommateur il est un fort à tout quoi ouais et la considération de recyclage est déjà prise en compte au lancement du produit quoi elle est importante pour que les gens le fassent quoi parce qu'après c'est toujours après même charge au shop d'essayer d'engager le consommateur une petite consigne de reprise qui va revaloriser sur un nouveau ticket il ya des idées après la consigne je pense c'est ce qui marche le mieux oui on le connaît on a peu près le même âge à l'époque il y avait les consignes sur les bouteilles de verre les allemands sont très forts là dedans ça fait partie de leur meuse depuis toujours et les gens même en festoche maintenant tu as vu les gobelets en plastique ouais exact signer un balle et bien sûr ça évite d'en jeter plein tu es normal le truc on est obligé de s'inquiéter un petit peu pour la planète ce qui se passe encore en plus en ce moment donc c'est important yep et c'est surtout un truc très efficace pour les fumeurs parce que la planète ok mais le la device est ce qu'elle fonctionne est ce que vous avez quoi comme saveur à l'intérieur alors pareil on va être au nicotine tout ça on va rester sur du méga classique 1 parce que c'est un produit qui s'arrête et qui s'adresse typiquement aux fumeurs donc on va retrouver du fruité du fray du classique la base pour démarrer la base pour démarrer la vape on aurait pu mettre de la barbe à papa ou des choses mais ça s'adresse pas aux fumeurs là on est plutôt sur un produit de sevrage qu'un produit plaisir et en taux de nicotine on est en 20 mg en sel et en 10 mg en sel ok uniquement celle de nicotine de taux pour l'instant uniquement ça il ya du zéro de taux non il n'y a pas de zéro pas de zéro pas de zéro dit c'est 20 de toute manière il n'y a pas de raison qu'un consommateur il fasse sa vie sur un one week après ce qui veut l'affaire ma charge à lui mais l'intérêt je rappelais avant le nom bait c'est d'aller capter du fumeur il va peut-être passé deux trois one week qui va être écolo il va les ramener en recyclage et après le shop il va lui vendre un système ouvert et puis après il va effectuer sa vie sa vie de lapoteur donc puff une one week et système ouvert transition souple pas pourquoi pas de toute façon moi ça me paraît enfin ça me paraît hyper logique cette démarche quoi c'est comme à l'école quoi c'est d'éducation et tu commences pas tout de suite par les trucs perdus en maths et de plus deux puis après tu vas faire les multiplications et après on voit les dérivés les intégrales quoi bien évidemment et puis tu sais sur ce vapexpo on voit il ya beaucoup de peuvent qui sont présentes qu'on soit pour ou contre c'est chacun sa stratégie chacun ses ses idéaux moi ce que j'aimerais souligner là c'est que les peuvent faisons rappeler une chose au shop ou aux fabricants c'est que le consommateur il a besoin de facilité de simplicité et sincèrement je veux dire t'arrête pas de fumer avec une puff barbe à papa mais au moins les gens qui avaient des contraintes ils ont trouvé une solution dans la puff ça t'amène à ça quoi ça t'amène à ça et avec tous les gens que j'ai pu discuter ça n'a pas cannibaliser les ventes mais au contraire ça leur a amené des consommateurs mais à un moment donné il faut que le il faut les recevoir il faut que le peu peur si on peut l'appeler comme ça il la délaisse pour soit un one week et après un système ouvert parce que on va pas se mentir la puff elle est quatre à cinq fois plus cher qu'une fiole standard c'est exorbitant rajoutons l'impact écologique mais au moins ça a permis d'entrer très très facilement dans la va ça a amené du monde à la cigarette simplement ça rappelle ce besoin de simplicité ou à un moment donné on vendait des systèmes ouverts trop complexe mais regarde moi c'est franchement les puffs je les vois un peu comme nos anciennes égaux tu vois les égotés les égaux stardust quand on a tous commencé avec ça et puis on s'est tous barrés de ça il ya plus grand monde qui vape sur t2 maintenant mais mais pire david 1 pour nous qui faisons partie de la vape depuis la nuit des temps presque l'année prochaine on va faire nos 15 ans donc on a une petite place quand même dans ce monde je suis rentré de chine en fin 2008 avec des puffs mais des puffs qui ressemblaient à une cigarette traditionnelle les car 808 là mais même au delà ils avaient déjà des styles 510 mais version puff donc c'était un gros tube blanc avec un gros filtre brun et c'était une puff vendue dans un tube transparent mais certains shops même des pharmacies à l'époque ont vendu ces produits c'était déjà de la puff mais non appelé ouais ça avait pas ce nom là ça fait sa gueule là mais on vient je t'habille aujourd'hui on a plein qui crie au scandale de la jeta mais en 2009 il y avait de la jeta blanchement ça existe depuis bien évidemment bien évidemment et m et à l'époque et des gens ils ont démarré par ça en tout cas c'est un bon hameçon à vape et c'est cool d'avoir des produits justement à proposer à ces puffers de pas juste dire mais ils sont sûrs de la puff mon dieu c'est la mauvaise chose regarde pas sur un gx non t'es sûr de la puff bon qu'est ce que c'est quoi ton problème avec la vape à c'est le cliro les résistances machin t'inquiète regarder à ça et après boum on enchaîne sur moi je pense ça permet une transition douce bien sûr vraiment sûr c'est de l'éducation ça marche bien de toute façon c'est ce que vous faites chez alpha depuis longtemps donc c'est complètement dans vos valeurs et c'est très cool en plus collab avec aspire ça va être du bon matos donc j'ai hâte de tester ça après on avait les granitasoft en sortie ce bouchon blanc là what the hell après c'est quand même pour que de gamme en fait elles vont pour exister en magasin ouais c'était quand même pour garder l'identité en fait mais avec un minimum de différenciation tout même donc on est parti sur une étiquette qui est plus clair que le packaging d'origine ouais et à la place du bouchon bleu on a le bouchon blanc parce que c'est des coloris du coup plus clair pour basse pour plus léger quoi voilà alors c'est plus léger en quoi alors près en gros voilà c'est le côté frais qui a été travaillé pour être beaucoup plus passepartie d'accord parce que c'est vrai que il y a toujours une demande sur le frais et on a une grosse partie de notre clientèle qui aime vraiment l'ultra frais on s'était posé la question au début voilà nous dès départ c'était prévu de faire les deux gammes laquelle on sort en premier du coup les granitas bleus sortent en premier bah le oui parce qu'ils sont sortis aussi en été on était pas les gamme x fèche pour l'été voilà relève un peu ton max et voilà voilà et du coup forcément l'autre était prévu pour le vape expo ouais donc celle là elle est beaucoup plus passe partout on va dire la première c'est vraiment x fèche c'est pas forcément du coup fait pour envoyer des boîtes parce que c'est déjà assez costaud donc c'est une petite vape de pod pépère ça bousse déjà bien comme ça ouais et bon bah voilà pour les gens pour qui la première version en fait elle est trop forte ou pour les gens qui veulent dripper du frais du coup en fait l'offre granita soft ok c'est beaucoup plus passe partout vous avez changé le taux de vg pg vg à l'intérieur où c'est non c'est les mêmes arômes le même ratio pg vg c'est juste que le côté frais il est différent il ya un rendu différent du coup comme c'est une gamme qui est beaucoup plus passe partout c'est celle qu'on a décliné en dml ouais parce que là j'ai pris à des grands formats mais aussi la déclinaison dml ok en 0 3 6 et 12 mg celle de nico prévu pourquoi pas pourquoi pas et celle là là bas du coup c'est peu importe le device je drippe je drippe passer c'est vraiment ultra passe partout ok ça roule c'est vraiment un frais différent c'est une autre expérience ok on testera ça parce que c'est vrai que les granitas les premiers laïe ou alors c'est une fiche ça des fourraille à quand même c'est très frais mais ce qui est marrant en fait c'est tu vois la diversité qu'on a au niveau en fait des consos c'est qu'on a eu énormément de retours sur les granitas les gens ils ont sur kiffé les goûts on a eu sur le côté frais des gens disent c'est parfait on a des gens qui ont dit c'est trop fort et on a aussi des gens qui nous ont dit c'est pas assez fort donc c'est quand même drôle en fait de voir que d'une personne à l'autre bah les avis peuvent être tellement divergent sur une gamme de liquide ouais bon après c'est ça évidemment tu as des dégâts ils sont ils vapent de juste pleurer c'est comme les mecs qui va peur en 60 60 80 mg de nicotine ouais c'est comme ça pourrait mettre en prison c'est quoi ça cette bouteille là c'est quoi cette bouteille de lait donc ça c'est une bouteille typique de notre ami yannick yes donc voilà yannick il a déjà une belle gamme aujourd'hui avec les crazy juice les ice crazy juice mookies il ya les cafés glacés les 20 tabernak web et il a une nouvelle gamme en fait qu'il a sorti il ya peu de temps au canada qui sont les super mecs c'est un petit peu bah lui de façon à chaque fois il raconte une histoire avec les gammes qui sortent et la gamme super mec c'est un petit peu son son parcours de combattant de super héros sa perte de poids la reprise du sport voilà c'est sa bataille donc il avait alors c'est vrai qu'au canada ils sont ses trois premiers liquides on est sur un visuel simple il ya juste le logo m pour super mec parce qu'ils ont pas le droit en fait c'est compliqué et du coup pour la version française on voilà on l'a un peu pimpé on a fait un yannick ultra badass et avec sa toque bien sûr il allait au parleur ou pas enfin le mégaphone toujours c'est la signature de yannick évidemment et du coup avec yannick on a travaillé en collab sur trois nouveaux super mec on présente du coup au salon pêche ananas un peu crémeux abricot bonbon citron et un fraise melon et les super mec la différence en fait de ces autres gammes sont en 50 50 parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait en europe les gens ils aiment le 30 70 mais aussi un gros public sur 50 donc les super mec sont sortis en 50 50 ok ça rôle bon on a fait le tour de vos nouveautés les gars ou pas où il y en a d'autres et il y avait encore un instinct gourmand il est là bas c'est vrai dans la loge photo il est dans les il est en train de se faire prendre en photo là tranquillement voilà nous en dire plus c'est cette fameuse et du coup à la gourmandise que tu nous attiser dans le show là sans rien dire alors vas-y raconte maintenant que c'est sorti là voilà du coup ben la gamme instinct gourmand c'est la gamme très gourmande de chez alpha c'est des gourmands qui se veulent pas écœurant qu'on peut vapoter la journée toute la semaine toute l'année du coup on a fait un petit nouveau s'appelle coco en crime c'est gaufrette légère alinéamande et pulpe de coco donc c'est un peu inspiration à rafael ou la coco c'est dur à travailler dans la vape c'est un arôme qui est vite sec il peut être vite écœurant et à le coup en crime il a été travaillé avec beaucoup de douceur mais beaucoup de gourmandise donc on a un côté coco qui est pas sec mais qui est quand même au moment ou quoi la coco rafaelo quoi voilà et c'est supérieur au ferrero rocher je ne laisserai personne changer comme les kinder maxi quoi c'est toujours qui traîne dans le tiroir alors mais franchement je suis sûr que flo il serait là il serait outré de m'entendre dire que rafaelo c'est meilleur que les ferrero rocher mais il est pas nous on assume non mais tu vois je préfère je préfère sans fois après la coco c'est bien dans un gourmand des fois ça donne justement cette petite cette petite tu vois matière en bouche tu sais quand tu vape et sur les papilles gustatives là ça te nappe un peu ça fait ce petit côté un peu aigu du gourmand que j'aime bien aussi ça peut être cool à tester d'urgence donc le cao mango moi j'avais grave poncé on m'avait envoyé un litre j'ai venu en vapeur ça dans la bouteille comme ça mon litre cao mango comme ça j'ai bien poncé d'ailleurs il doit être bien stipé là maintenant maintenant que j'y pense bref ça s'est bien passé pour vous le salon sinon bon bon accueil du stand tout ça on a eu jessica aussi qui est venu il ya eu jessica il ya pense qu'on peut souligner que cette nouvelle version de vapexpo sur deux jours petite innovation qui est assez réussie parce que alors c'est très condensé parce que et en fait c'est pour ça qu'on se couche tôt aussi ouais ouais il ya beaucoup de monde il y avait les consos aujourd'hui il ya le b2b et c'est cool de revoir autant de monde dans les allées de vapexpo après ce qui est cool c'est que tu retrouves tout le monde tout le monde est là on se parle en fait des petits des petites blagounettes avec les tattoos c'est marrant du coup et et cette année on a on a décidé de faire aussi un petit peu différemment avec notre stand de 200 mètres carré l'alpha park l'alpha park qui est ni plus ni moins que alpha et alpha milly réunis donc alpha sur toute la partie alpha liquide parce qu'il ya des nouveautés également sur alpha liquide et alpha park pour la mise en avant des collaborations telles que muck muck granita alpha garage donc ça c'est un petit peu la cour d'école de la vape on a le sérieux chez alpha et un peu la cour d'école et on est en cours d'école la cour d'école et on en plein mois d'octobre du coup c'est presque normal de faire une maison de l'horreur quoi un maloie rentée ce qu'alloween donc on a des animations avec des petits du petit maquillage version halloween d'ailleurs on a fait une petite édition limitée sur la gamme fougafrix sont en bonbons donc là une édition limitée pour vapexpo et pareil octobre chez nous c'est le mois de la fête de la bière donc du coup on a un petit thème octobuffet en même temps donc on a des hôtesses dans l'habit traditionnel bavarois de la fête de la bière d'ailleurs même moi hier je me promenais un petit peu en habit traditionnel et on sert tout au long de ce vapexpo de la bière des bretzels du local du pur local ça fait partie de nos racines et on avait envie de les mettre en avant vous avez craqué votre slip chez alpha mais ça fait plaisir franchement c'est la première fois que je vois un stand alpha où vous êtes lâché c'est cool on s'est lâché et est ce qu'on a essayé de faire cette année c'est de cultiver ce secret parce que personne en interne même pas que zavier tu m'as dit personne savait personne savait ça même créé les grosses frustrations des petites friteries comme ça là parce que du commercial au directeur commercial personne n'avait accès aux visus du vapexpo j'ai voulu leur faire découvrir le vendredi soir il savait quand même ce qu'il allait pas voir sur le stand pas du nom il savait même pas en termes de taille ce qu'on avait réservé mais ah ouais en fait au début est-ce que tu allais pousser ou quoi il savait pas non pas du tout pas du tout au début le marketing les un petit peu questionné sur des idées qui a gratté des trucs dans le genre quoi bien sûr et dès qu'on a pris en compte mais surtout le reste j'ai briefé le marketing sur ce que j'avais envie et ils m'ont sublimé les idées donc vraiment bravo à eux parce que c'est un gros gros travail ils ont grave assuré on sait on a marqué les esprits et bien souvent tu sais dans le jargon commercial on parle d'enchanter les clients moi j'avais aussi envie d'enchanter mes collaborateurs et je pense que le pari il est réussi parce que du coup il kiffe même les on a un commercial qui est pas là il est dégoûté presque parce que il voit ses collègues enfin ses collègues s'éclater et cerise sur le gâteau hier soir on a remporté le prix du plus beau du plus beau stand bam bam mérité merci il est très beau merci 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 mais c'est cool franchement c'est bien c'est une espèce de nouvelle nouveau souffle sur mauvais jeu de mots pour alpha et c'est cool ouais c'est cool après les collaborateurs les collaborateurs ils sont motivés on a une équipe dynamique jeune c'est frais et on sait aussi montrer chez alpha qu'on est qu'on sait pas sérieux et pour autant les produits vont pas changer notre sérieux sur les produits resteront la philosophie restera la même mais on s'éclate et on voit que les les gens en ont besoin les pros qui viennent c'est aussi pour chercher un peu de coupé du train de train quotidien de la semaine de leur boulot ils viennent là c'est vraiment je sais que tout le monde est heureux il ya des petits jeux dans tous les coins mok mok il a son punching ball il ya la pêche au canard chez granita il ya une pince pour tirer une pince à grappins pour gagner il ya une petite bombe d'arcade c'est cool on sait c'est la cour de récré quoi c'est la cour de récré l'alpha park c'est génial c'est top moi je suis vraiment heureux les équipes sont motivés c'est important je pense dans la vie d'une entreprise c'est important de d'emmener les gens dans ce mouvement quoi bilan positif alors pour l'anglais qui fouet bien sûr cette image et puis en plus on prépare nos 15 ans c'est écrit sur l'un des murs du du stand l'année prochaine on fêtera nos 15 ans au vapexpo je pense que bien sûr je pense que bien sûr ça veut rien dire mais évidemment on sera de la partie je peux pas tu peux pas ne pas être à vapexpo quand tu as 15 ans d'ancienneté quoi c'est pas possible c'est clair 15 ans dans la vape il faut être là quoi c'est énorme ouais c'est vrai que c'est énorme et ça nous rajeunit pas non plus bref en tout cas bravo pour pour la créativité bravo pour ce projet one week est vraiment cool merci à tous les deux d'être venus sur le plateau merci à vous je vous laisse retourner à votre stand tranquillement et moi je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos on se retrouve très bientôt ciao ciao merci one shot